Salut les randonneurs, ici Manu d'Illico Rando. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet sérieux et malheureusement d'actualité. C'est une sorte de vidéo réaction suite aux différents accidents arrivés sur la plupart des massifs français ces dernières semaines. Des accidents impliquant notamment des randonneurs et plus particulièrement des randonneurs en raquette. Reste avec moi car nous allons examiner ensemble les dangers de la randonnée hivernale et les moyens de garantir notre sécurité en montagne. Depuis le début de la saison nous observons une hausse significative des accidents en montagne et près d'un tiers d'entre eux concernent les randonneurs à pied ou en raquette. La popularité croissante de la randonnée en montagne est excellente mais il est important de noter que les raquettes sont principalement conçues pour améliorer la flottaison dans la neige poudreuse et profonde. Toutefois quand vous vous retrouvez sur de la neige dure ou une pente glacée, les raquettes deviennent inefficaces voire même dangereuses. Actuellement les conditions climatiques favorables dans la plupart des massifs français conjuguées à une amplitude thermique qui dégrade le manteau neigeux, qui fait fondre la neige puis la fait rejeler, la transformant en glace rend chaque chemin potentiellement dangereux comme une patinoire mortelle. A cause du faible enneigement en basse altitude, beaucoup de randonneurs empruntent des sentiers estivaux. Mais c'est une erreur. Sur certaines sections raides, vous serez amené à rencontrer probablement des nevés. Et lorsqu'on se retrouve confronté à des pentes raides et à de la glace, ça ne s'appelle plus de la randonnée mais c'est de l'alpinisme. Ce genre de randonnée nécessitera des équipements spécifiques tels que crampons, piolets, etc. Et bien entendu les connaissances appropriées pour utiliser ces matériaux correctement. En effet, sur les raquettes d'entrée de gamme, souvent les raquettes de location, les pointes ne font qu'un centimètre. Contrairement aux crampons qui eux possèdent des lames de 5 centimètres qui accrocheront beaucoup plus dans la glace. Même si certains modèles de raquettes possèdent des couteaux beaucoup plus proéminents, ils n'auront aucune efficacité dans des pentes de plus de 30 degrés. Bien entendu, il existe d'autres dangers en montagne l'hiver. Examinons-les rapidement. Pratiquer des activités de montagne en hiver peut être dangereux si l'on n'est pas bien préparé. Il y a plusieurs risques auxquels il faut faire attention lorsque l'on part en randonnée pédestre ou en randonnée raquette en montagne pendant la saison froide. Les principaux sont le froid, les avalanches, le vent, les crevasses et les chutes. Le froid est évidemment une menace importante en montagne en hiver. Le gel et le verglas, comme nous l'avons vu, peuvent rendre les sentiers glissants et augmenter le risque de blessures. Pour éviter cela, il est important de porter des chaussures appropriées pendant la marche d'approche, avec des semelles antidérapantes, ainsi que des vêtements adaptés pour se protéger contre le froid. Les avalanches représentent également un danger majeur en montagne en hiver. Elles peuvent être déclenchées par des skieurs, des randonneurs ou même des changements météorologiques brusques. Avant de partir en randonnée ou en hors-piste, il est essentiel de vérifier les bulletins d'avalanche locaux et de prendre connaissance des zones à risque. Si possible, engagez un guide professionnel qui connaît bien la région et sera te guidé en toute sécurité. Dans tous les cas, le trio PL-SON des DVA est chaudement recommandé pour ta sécurité et celle des autres. Le vent peut aussi poser des problèmes en montagne en hiver. Des vents violents peuvent non seulement provoquer des engelures, mais aussi entraîner une perte de repères et de visibilité, ce qui peut être très dangereux en terrain accidenté. Assure-toi donc de consulter les prévisions météorologiques avant ta sortie et sois vigilant face au vent tout au long de celle-ci. Enfin, les crevasses et les chutes constituent deux autres risques importants lors de ta pratique de sport en montagne en hiver. Les crevasses se forment souvent sur les pentes raides et sous les ponts de neige fragiles. Évite ces endroits autant que possible et utilise des crampons si nécessaire. Quant aux chutes, assure-toi de toujours rester concentré et attentif à ton environnement, surtout lorsque tu descends des sentiers escarpes. Enfin, si tu débutes en randonnée raquette, utilise les sentiers balisés qui les concernent. N'oublie pas d'emporter un kit de premier secours, une carte topographique en papier ou un fond de carte téléchargé sur ton application de randonnée. Un téléphone bien entendu chargé avec si possible une batterie externe. Vérifie bien l'état de tes raquettes et de tes équipements de sécurité, en particulier ton détecteur de victime d'avalanche. N'oublie pas de t'alimenter régulièrement et surtout de bien t'hydrater. Évite de partir seul en randonnée et si c'est le cas, informe quelqu'un de confiance de ton attention et de tes horaires prévus. Il est donc primordial de s'équiper adéquatement pour éviter ces dangers. Suis ses consignes pour profiter pleinement de la montagne en hiver et minimiser les risques d'accident. Voilà, c'était une courte vidéo, mais bon, les événements récents m'ont poussé à la faire. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à la partager sur les réseaux sociaux. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi sur les chemins. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501